donc bonjour tout le monde donc on se retrouve pour faire la revue de cette petite Tamiya donc qui est la conduite finalement est bien sympa donc le moteur fourni est vraiment adéquate il va très bien on est sur un petit voilà je vous montrerai après montage fini on a eu quelques petits soucis au niveau de la pose des autocollants et quelques petits jours à gauche à droite donc voilà après par contre en roulage bah c'est voilà ça fait rien on a vraiment le côté un petit peu maquette de Tamiya qu'on retrouve voilà bon comme dit il y a des petits jours voilà par endroit c'est pas non plus par contre voilà la jolie elle a vraiment une belle gueule alors on a vraiment quelque chose d'assez réussi donc voilà il y avait quand même énormément d'autocollants à poser sur des coins sur des retours on a voilà on a vraiment beaucoup de choses à l'aileron on apprécie les prix en trois points donc ça bah du coup bah on a tendance à la récupérer par l'aileron on est beaucoup à le faire mais là du coup comme l'aileron est pris en trois points sur la carrosserie bah ça pose pas de soucis la radio carson bah un vrai petit plaisir voilà donc fonctionne très bien assez précise donc on va causer quand même vite fait du sassy donc bon bah la carrosserie voilà quelques petits loupés je pense que vous pouvez peut-être le voir j'avais un petit peu de blanc qui s'est swappé je pensais qu'il y avait plus rien quand j'ai attaqué le noir mais j'ai un petit peu de blanc qui partie sur l'avant donc avant c'est pas dramatique c'est voilà donc comme je disais par contre voilà il y a énormément d'autocollants à poser il y en a quand même partout donc la même partie bah qui tient pas forcément tout ce qui est en coin bah comme là bah ça a tendance un petit peu à se décoller on retrouve le même problème de l'autre côté donc comme avant après avec le temps bon bah on verra ce que ça donnera même donc hop là on va regarder un petit peu basse intérieure donc comme je disais bah là le petit soit le petit combo le combo robitronic en 3000 km et 60 ampères fonctionne très bien on est sur un petit 50 km heure comme vous pouvez constater bon bah là déjà tourner les amortisseurs je pense que ça peut attendre un petit peu pour le moment la tendance à voilà je pense quand même les 50 km heure si vous regardez bah les pneus ont déjà bien surtout la partie là bas à l'intérieur il ya déjà plus beaucoup de gomme à ce côté là bas des endroits il n'y a plus du tout de gomme du tout donc mais ça fonctionne bien donc en 2s on est sur un petit 50 km heure 49 et des poussières donc sur une petite ligne droite je vais pas non plus chercher là donc je pense que sur du 3s on doit être un petit 75 donc voilà ça suffit pour s'amuser c'est largement suffisant donc voilà j'ai énormément d'autocollants sur le côté ça a tendance à un petit peu se barrer par contre la direction au début est pas top top de toute façon ça va je pense que j'ai passé pour reprendre une vraie commande de cerveau ça c'est pas top au début les amortisseurs hydraulique on peut attendre un petit peu enfin peut-être y passer dans le futur mais c'est pas urgent urgent la voiture est assez directive au tout début à la taille avait tendance un petit peu à sauter puis après ça l'est de mieux en mieux donc elle reprend vite le grip on la laisse dériver légèrement l'arrière dérive on la laisse dériver puis on reprend ré accélère et ça repart aussi sec donc voilà c'est un petit saci loisir qui sera qui est vraiment sympathique donc je comprends qu'ils sont qui sont pas mal on se pense qu'un ça voilà pour un parking c'est top voilà voilà tourner un petit peu mais comme ça elle est en configuration haute ça évite qu'elle frotte donc voilà c'est un petit saci avec lequel j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir par contre c'est c'est vraiment ça si malgré la carrosserie il est vraiment pour faire voilà du parking du bitume les pneus retiennent vraiment la route sur le bitume et par contre dès que ça glisse il n'y a plus aucune accroche ça devient catastrophique donc voilà voilà le pied le pignon pas je trouve qu'il va très bien après il n'y a pas de cogging c'est tout comme je dis on est sur un petit 50 km heure en 2s donc ça me convient largement il y a un bon petit pont ce qui fait qu'elle démarre bien elle récupère bien voilà donc pour s'amuser c'est vraiment l'idéal il ya toujours mieux il ya toujours mieux il ya toujours plus faire voilà donc je pense qu'on va aller on va aller bouffer les pneus on va les mettre à la limite avant de décender on va vraiment bouffer jusqu'à ce qu'il reste bas du slick les différentiels j'étais pas trop confiant au départ puisque différentiel en plastique moi qui est juste de l'huile quoi juste de la graisse pas huilé voilà ça se passe plutôt bien cardan plastique voilà quoi notre cardan plastique j'étais un petit peu inquiet bon ils sont déjà légèrement bon ils sont pas marqué encore donc c'est que ça lui prend pas trop mal c'est que ça se passe plutôt bien pour le moment donc pour le tarif voilà je comprends que ça se vende bien voilà après c'est des amortaux juste à friction m'a équipé comme ça avec les roulements ont par contre j'ai eu un petit souci lors du montage il manquait j'avais un roulement un grand roulement moyen en trop et du coup bah il manquait un roulement petit qui a fait que je mette un projet tricheux j'ai mis deux bagues à la place de roulement tant pis on j'ai d'avoir des bagues partout juste deux bagues à la place de deux roulements donc et j'essaie d'émettre un endroit où moi j'ai mis sur l'extérieur de la fusée donc comme ça il n'y a pas trop de frotte moi non plus on a laissé l'arrière tout en roulement puis voilà ça sent ça sent un petit peu ça frotte un petit peu plus qu'à l'arrière mais c'est léger quoi voilà donc on a en plus un petit peu la direction qui est dessus donc par contre on prendra peut-être la couronne de saros parce que ça c'est pas top top en qu'il y a des moments heureusement que la radio rattrape pas trop mal donc la radio par contre elle est vraiment sympa il ya plein de réglages donc le réglage de la bs de beaucoup de choses donc les trims on peut les mettre à gauche à droite j'ai plus bas j'ai fortement diminué bah mes butées du coup parce qu'au début alors ça reforçait un petit peu beaucoup on va aller trop loin jusqu'à forcer donc j'ai plus bas j'ai diminué pas mal mes trims donc la voiture c'est assez directive assez simple c'est l'avant tourne et l'arrière su mais c'est une conduite ou assez typé rallye quand même donc voilà ça me plaît assez donc voilà c'était tout pour cette vidéo donc je vous laisse comme dit bon la voiture à tourner déjà quelques petites griffes petit saci avec lequel j'ai pris des oeufs beaucoup de plaisir donc je pense peut-être dans le futur rester une version un peu plus ça vraiment rallye vraiment vraiment sympa à rouler vraiment joli en statique voilà comme je vous disais j'ai un petit peu de blanc qui s'est perdu je pensais que le blanc s'était tout vidé puis quand j'ai remis le noir et non il reste encore un petit peu donc donc le premier crachat m'a fait un crachat un peu noir blanc donc donc on verra par la suite pour rattraper partir de l'extérieur donc pas dramatique non plus voilà comme vous pouvez constater cette petite Yaris elle a vraiment de bonne bouille elle est vraiment sympa avoir roulé elle est vraiment agréable donc voilà sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée à bientôt et j'ai lu